Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau hack fait par WTFFPV, donc le WTFFPV OS. C'est un OS custom fait pour le DJI FPV. Cet OS permet plusieurs choses, déjà le passage de 30 à 60 Mbps, de 25 et 50. Le OSD Betaflex est la plus grosse feature de cet OS, mais également l'enregistrement automatique dès qu'un Vista est détecté. Il y a plein d'autres petites choses qui vont arriver un petit peu après. En fait une fois que vous avez l'OS installé, vous avez plein de plugins à installer en plus. Donc ça marche avec les masques V1, V2 et les RUnit et les KXVista. Avant de commencer le tuto, j'aimerais vraiment mettre un gros disclaimer sur ce qui est de la fiabilité de l'OS. L'OS n'est pas fiable, c'est pas une version définitive, c'est pas une official release. Donc alors je tourne la vidéo, le 28 juillet 2022, on est encore en phase de bêta, donc potentiellement un brique de votre masque ou peut-être d'autres choses qui pourraient arriver. Si vous avez des V2, parce que la procédure est un peu plus compliquée que la V1, aujourd'hui on va voir la V1, parce que je pense que c'est une lettre que vous allez probablement utiliser pour ça. Je ne vous conseille vraiment pas les V2. Même si normalement il y a une procédure de récupération du firmware, on y reviendra juste après, il y a quand même un risque de briquer complètement son masque et de ne pas pouvoir le récupérer. Donc c'est quand même mieux de le faire sur des V1, là où ça coûtera moins cher que sur des V2. Donc évidemment avant que vous commenciez de flasher WTFOS, c'est très important de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas forcément très compliqué, il faut juste avoir le bon matos, bien prendre son temps et bien suivre les étapes. Ne le faites pas en direct comme je l'ai fait moi. Voilà, j'ai quand même étudié le truc, j'ai re-refait. Voilà, ça a marché deux fois, donc je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Si vous avez des doutes sur la façon dont on fait, ou si vous avez des bugs, vous rencontrez des bugs pendant le processus d'installation, il y a le Discord de WTFFPV. Je vous mettrai le lien en description évidemment. Toutes les ressources qu'on voit en ligne, je les mettrai en description évidemment. En attendant, nous on va commencer l'installation de WTFOS. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'il vous faut, c'est tout d'abord une prise secteur. Je mets du 12V en 2A et on va la brancher sur notre casque. Et une fois que c'est fait, voilà qu'on va voir son setup. Alors là, j'ai mis un petit GoPro pour enregistrer le dévers, vu que le dévers n'est pas disponible malheureusement sur cette OS-là. C'est un peu dommage. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera de brancher en USB votre masque. Donc la première chose, c'est qu'on va se rendre sur la page GitHub, donc de WTFFPVOS. Donc cette page, elle explique absolument toutes les étapes nécessaires pour installer l'OS. Donc je vais essayer de bien les détailler dans la vidéo pour qu'elles soient un peu plus claires en français et qu'elles soient vraiment explicites pour tout le monde. Depuis cette page, on peut accéder au configurateur de WTFOKOS. Et donc on va retrouver un petit bouton Connect Device. Et si on clique dessus, rien ne se passe. On n'a pas de lunettes et c'est normal, vu que tout d'abord, il va falloir installer l'application DJI Assistant 2 pour que tous les drivers soient bien installés. Ensuite, on va vérifier la version. Moi, j'ai celle-ci. C'est celle-là qu'il faut avoir. Et ensuite, on va aller dans Root pour router notre appareil. Quand on clique sur Root Device, on le sélectionne. Et ensuite, on peut attendre que les étapes se passent. Donc là, le masque va redémarrer plusieurs fois, va faire plusieurs manipulations. Et normalement, si tout s'est bien passé, si on n'a pas eu d'erreur, le masque se déconnecte et on devra le reconnecter. Une fois que c'est fait, on revient sur la page Home. On se reconnecte au device. Une fois que c'est fait, on peut installer l'application WTFOS. Donc pour cela, on va cliquer sur WTFOS et installe. On clique ensuite sur install WTFOS. Et là, pareil, on va devoir attendre des multiples étapes, des redémarrages, etc. Jusqu'à ce que ça se déconnecte encore une fois, qu'on doive le reconnecter encore une fois. Donc toutes ces étapes, elles prennent 5 à 10 minutes. Ça dépend un petit peu de votre configuration. Une fois que c'est fait, on se reconnecte. Donc voilà, on se retrouve sur le menu principal. On va vérifier que WTFOS est bien installé. On peut l'update et l'enlever. Si on retourne sur le menu Home, on a le Package Manager. C'est là qu'on va aller. Une fois qu'on a installé tous les Packages qu'on voulait, on peut aller sur le menu Startup. Donc c'est un menu qui va permettre en fait de définir les différents plugins qui vont s'auto-lancer directement quand vous démarrez les lunettes. Donc moi, je vais cocher aussi Fan Control. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire pour les lunettes. On va passer maintenant au RUnit. Donc au RUnit Lite ou RUnit Normal. Donc vous aurez besoin de votre drone, de votre RUnit, d'un sèche-cheveux et d'un petit câble USB. Donc voilà, le même qu'on utilisait pour les lunettes. Ah oui, une autre chose, il faut bien enlever les vis de votre drone avant de faire cette étape-là, parce que du coup, on va devoir le brancher. Une fois que c'est fait, on peut brancher le câble USB-C sur notre drone. Donc la première chose qu'on va faire, c'est router notre Vista. On va appuyer sur Route, on va sélectionner, Connexion. Et voilà, on a à peu près les mêmes étapes. Donc d'abord un Route, et ensuite une installation de WTF-COS. Une fois que c'est fait, on a également un Package Manager qui ressemble beaucoup à celui des lunettes. Donc il faudra aussi installer le MSP ou SD sur ce RUnit-là. Donc globalement, c'est à peu près tous les mêmes Packages que sur les lunettes. On a juste quelques trucs en moins qui correspondaient juste à des contrôles sur les lunettes. Donc ça, c'est pas trop grave. Une fois qu'on a installé tout ça, on peut déconnecter notre RUnit. Et on va passer sur Betaflight. On va pouvoir connecter notre EFC de notre drone pour configurer tout ce qui est les ports MSP. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir un fichier texte, de copier ce qui est écrit en description. Je vais mettre le petit texte à copier. Et on va devoir changer une valeur. La valeur du set DisplayPort MSP Serial. Donc cette valeur-là, on va devoir aller la trouver dans Port. Et on va prendre le port qu'on utilisait normalement pour l'OSD DJI. Donc à savoir pour moi, l'UART6. Donc là, on va pas mettre UART6 comme on pourra le penser, mais bien l'UART5. Vu qu'en fait, on commence à compter à partir de 0. Une fois que c'est fait, on copie tout ça. Et on le colle dans le CLI. Et on appuie sur Entrée. Une fois que c'est fait, le drone redémarre. Donc normalement, si tout se passe bien, si vous branchez vos lunettes, puis ensuite votre drone, et qu'ensuite vous appuyez donc 5 secondes sur le bouton Back, normalement vous devriez avoir un logo DJI avec écrit MSP OSD Waiting for Data. Donc après quelques secondes, l'OSD va pouvoir s'afficher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite information avant de terminer la vidéo. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à aller rejoindre le Discord de WTFOS. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Je mettrai également le lien de toutes les pages GitHub et également le configurateur dans la description. Alors pour le moment, malheureusement, on peut pas enregistrer de dévers avec l'OSD Betaflight. C'est un peu dommage, mais ça devrait être corrigé dans les prochaines mises à jour. N'hésitez pas à mettre à jour régulièrement votre OS pour savoir s'il y a des nouvelles updates. Également, Discord fait beaucoup d'updates. Donc vous avez des annonces, etc. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !